M. Turcotte, êtes-vous soulagé par la peine? Bruno Turcotte n'ira pas dans un établissement de détention. Ce sont plutôt 18 mois de prison à domicile qui lui ont été imposés mercredi pour l'homicide involontaire de sa conjointe, Joanne Bilodeau, qui est décédée il y a trois ans dans des conditions atroces. La Couronne réclamait 10 ans de pénitencier. C'est une gifle pour vous en plein visage? Un coup de poing sur la gueule corée. Autrement dit, je pourrais le tirer puis passer pour une malade puis je m'en sortirais. La famille de Joanne Bilodeau est en colère parce que, selon elle, la place de Bruno Turcotte, c'est derrière les barreaux. Pour revenir au fait, Joanne Bilodeau avait subi un AVC en 2011. C'est son conjoint qui s'est occupé d'elle adéquatement pendant au moins 9 ans. Mais à partir de mars 2020, jusqu'au décès de Mme Bilodeau, en septembre de la même année, il ne s'est pas soucié convenablement de son véritable bien-être. Il n'est pas allé chercher l'aide professionnelle avant la dernière extrémité. Les plaides-lits de la victime vont se détériorer, il y aura infection sévère, elle va mourir d'un choc sceptique. Ça se fait pas faire ça à quelqu'un, man. Un CP qui a embarré quelqu'un, elle ne marchait même pas. Elle ne pouvait même pas se laver. C'est vraiment inhumain qu'est-ce qu'elle a fait à une bonne personne d'homme-même, à ma mère, qui méritait de vivre. Pourquoi il va pas en dedans, désolent ça, mais le karma va le rattraper. Le juge dit que ça s'approche, ce crime-là, beaucoup plus de la négligence que du quasi-meurtre. Donc, la négligence, on punit ça moins sévèrement. Après l'imposition de cette peine à purger dans la collectivité, les deux familles se sont retrouvées dans le corridor. Je suis la soeur de Bruneau, c'est la soeur du fresseur. Et nous avons été témoins de vifs échanges verbaux et de propos désobligeants. Mon frère, il a bien pris soin de sa femme. Pis toi, t'étais ta soeur, t'as jamais rien fait pour ta soeur. J'étais à ces temps-là. Vraiment. Pis toi, Jade, là, au lieu de rester avec sa mère, elle a sacré son camp de le laisser mourir toute seule. Le directeur des poursuites criminelles et pénales pourrait porter cette sentence en appel. À tout autre dossier, Yves, les sinistrés que vous avez côtoyés à Mont-Laurier ne sont pas au bout de leur peine. Absolument, Sophie. Les autorités qui ont fait le point en conférence de presse cet après-midi et les évacués, donc, de Chute-Saint-Philippe et de Lac-des-Écorses, ne pourront réintégrer leur demeure avant le 17 décembre. Donc, encore une dizaine de jours à attendre comme ça. Quant à l'état de la digue, vous allez entendre un porte-parole à ce sujet. Pas de nouvelles venues d'eau au pied aval de la digue et une stabilité au niveau des niveaux piézométriques. Au niveau des travaux, on prévoit débuter les travaux demain. Enfin, Sophie, quant aux évacués, le dernier bilan nous dit qu'ils sont maintenant 1 900. Voilà pour cette affaire. Merci Yves.